Salut l'équipe, salut la team, voilà victoire 7-0, 7 buteurs différents, la vie de ma mère ça fait grave plaisir, le bonheur c'est de voir Paris jouer comme ça, voilà les gars, parce que c'est le premier parti de saison, ils m'ont mis dans n'importe quelle sorte d'émotion, tu vois, ils m'ont fait craquer, ils m'ont mis en colère, ils m'ont fait chuter, ils m'ont fait cracher dans ma voiture, tellement j'en pouvais plus, ah mais ça les gars, ça c'est fini, parce que le passé, c'est le passé, oublions-le, là c'est le deuxième parti de cette saison, 2017, 2017, on entame pire que bien ça, la trêve elle leur a fait du bien, elle nous a fait du bien, elle a fait du bien à tout le monde, même si les matchs, ça nous a manqué, mais quand tu viens, premier match officiel de l'année, tu mets 7-0, tu fais sortir les Corses qui se sentent pas français, tu les fais sortir de la coupe de France, pas par 1-0, ni par 7-0, et ça, ça fait plaisir, parce qu'on a une équipe qui peut mettre des tarifs tous les week-ends, et on sait de quoi ils sont capables les joueurs, donc quand ils font de la merde, ils font les chèvres, hein, et ben c'est normal qu'on s'emporte, c'est normal qu'on s'énerve, mais ça veut pas, ça veut pas dire autant que, non, 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 Paris c'est dans le cœur les gars, on a droit quand même, quand ça va pas, on a droit de craquer un boulon, même si le lendemain, on les re-kiffe, hein, parce que moi je suis comme ça, je peux être énervé le soir, et le lendemain je regrette, pourquoi ça brille, je me suis un petit peu emporté, tu vois, moi je suis quelqu'un qui est comme ça, je suis pas quelqu'un de rancunier, moi je peux m'énerver, et une heure après, tout va bien, limite je vais regretter sur des mots que je sors, hein, mais ça brille, c'est naturel, je me contrôle pas, je me filme à chaud, je parle, et je balance, y'a pas de montage, ou de sais pas quoi, après quand je pars en couille, et ben moi j'aime bien quand on me le dit, tu vois, y'en a qui me le disent sur la page, t'as un petit peu parti en couille, ça brille, tu vois, ça me remet droit, je kiffe moi les personnes comme ça, ah là là, en tout cas, ce genre de match, ça fait grave kiffer, des joueurs comme Nkunku, franchement des jeunes joueurs de formation, de pur Paris Go, hein, qui sortent des matchs comme ça, qui sont décisifs, c'est pas ils sont timides, c'est comme les jeunes joueurs qui rentrent en Ligue 1, ils sont timides, tu les vois pas, lui tu le vois partout, tu le vois partout, tu le vois partout, y'a pas de galère, y'a rien du tout, ah c'est magnifique, Lucas bet de match, Marquinhos bet de match, Kipembe bet de match, même si t'as un petit peu chauffé à la fin, tu vois, mais t'inquiète pas Kipembe, t'inquiète pas, on est là, ah les gars, je suis content, franchement moi les matchs, comme ça, ça me fait plaisir de fou, surtout quand je vois, franchement la seule petite déception de soir, c'est Ben Arfa, il a pas marqué, ça veut pas, ça veut pas, quand ça veut pas, ça veut pas, regarde l'acteur, il vient d'arriver, boum, il marque son but, encore c'est grâce à toi, mais t'as été décisif, et ça c'est un bon point, parce que sachez, dans la tête de Atem Ben Arfa, l'heure où je vous parle, c'est d'inverser la tendance, Emery le kiffe pas trop, mais il est prêt à reverser la tendance, pour nous faire plaisir, pour faire plaisir à lui, à sa famille, et à Nasser, parce que Nasser, c'est grâce à lui, parce qu'il allait fuir Ben Arfa, après, il croit, il croit, il croit, que je parle comme ça, moi, moi je sors des infos comme ça, moi, vous êtes, il y en a, ils sont cons, bref, en tout cas, faire un match comme ça, c'est magnifique, on a vu notre recrut Draxler, ce joueur-là, il va nous rapporter beaucoup de bien, et ce joueur-là, il va exploser chez nous, les gars, rappelez-vous de ça aussi, il va exploser chez nous, le Celso, il va arriver aussi, moi, je pense que là, c'est parfait, là, là, c'est parfait, il faut un autre attaquant, une bonne doublure d'attaquants, au cas où, si Keavani se blesse, et c'est dans le tic-tac, petit plop, tac-tac, qu'est-ce qu'il y a ? Paname, ta mère, c'est Paris, là, oh, tu blagues ou quoi ? Eh, ça y est, oubliez-le, la première partie de saison, c'est de la merde, c'est nada, on a fait de la merde, mais deuxième partie de saison, on va tout arracher, on va tout arracher, on va reprendre notre place de king, parce que c'est nous les kings, et c'est personne d'autre, et faut, faut pas croire que Nice ou Monaco, ils vont prendre le titre de champion de France, ou le, ou je sais pas quoi, ils vont rien prendre, c'est nous, on va tout prendre, on va tout prendre, on va tout prendre, et on va sortir le Barça en huitième, je te dis pas qu'on va gagner avec des champions, mais je te dis qu'on va sortir le Barça en huitième, et ça, j'en suis sûr, je suis confiant, allez Paris, où tu es, nous sommes là, et qu'est-ce qu'il y a ? On va être niqué, et il n'y a pas de Hagra, voilà, qu'est-ce qu'il y a ? Ah, je suis niqué, voilà, je me kiffe !